alors chers amis j'espère que vous allez bien ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours pour le meilleur du barça vidéo mercato on va parler aujourd'hui de reiki pouge memphis de paye moussala majraoui gavi araoukho et erling holland l'intro et on revient donc pour commencer parlons de reiki pouge comme vous le savez il peine à s'imposer dans cette équipe de fc barcelone et cette saison également il a dû rester sur le banc même avec l'arrivée de xavi alors que pedri nico gonzalez et gavi occupent des rôles très importante reiki pouge quant à lui a peiné à s'imposer sur ronalcoman et actuellement sous xavi et pourtant il était considéré comme l'un des meilleurs de la massia cependant depuis qu'il est là en 2018 il n'a pas réussi preuve en est que jusque là il a joué que 53 matchs en presque 4 ans et pour mettre les choses en perspective pedri gonzalez dans sa première saison il a joué 52 matchs donc un de moins que reiki pouge la saison actuelle il a joué 14 matchs alors que nico gonzalez et gavi ont joué chacun 33 matchs sur ronalcoman il était écarté et tout le monde pensait qu'avec xavi il allait jouer mais jusqu'à présent c'est un remplaçant ça n'a pas empêché de vouloir rester à barcelone maintenant malgré les offres qui sont proposés à lui soit en prêt ou de manière permanente il n'a pas voulu partir maintenant selon elena condis du cop il a maintenant ouvert la porte pour une sortie lors du projet mercato maintenant vu son traitement de la part tous les coachs qui ont eu à la voir dans cette équipe il a maintenant réalisé qu'il devrait jouer régulièrement pour se relancer il n'a pas montré son plein potentiel parce qu'il n'a pas tant de jeu et comme le temps de jeu ne vient pas à barcelone il envisagera désormais de quitter le club avant la saison prochaine maintenant la question qui se pose est que est ce que ce sera un transfert permanent ou un prêt mais ce qui est sûr est que il évaluera sa situation au cours du mois prochain on peut parler de son physique mais c'est un joueur qui a le potentiel certes il ne s'impose pas à barcelone mais c'est un joueur qui a de l'avenir maintenant ce qui me concerne je veux qu'on le prête pour une saison s'il fait une bonne saison il peut revenir sinon on le vend ensuite parlons de majraoui 24 ans et dans les derniers mois de son contrat avec l'ajax et semble prêt à quitter la hollande ça fait maintenant quelques temps que le barça court après lui surtout avec sergi roberto susceptible de partir cet été et sergi niodes qui a jusque là malgré tout un avenir inserté au barça pour le fc barcelone le souhait c'est de renforcer le côté droit occupé par alvest et d'est parfois donc pour cela le barça s'est approché du marocain majraoui les négociations avec son agent mino rayola sont en cours et tout indique qu'il veut rejoindre le barça maintenant le journaliste fiable et expert des transferts l'italien fabricio romano a fait le point récemment sur la situation des joueurs donc selon lui c'est un contrat d'une valeur de 5 millions par an y compris les bonus la partie fixe du salaire serait d'environ 3.7 à 4 millions d'euros par an et pour le reste des primes cependant le journaliste ajoute qu'en dehors du barça le bayern s'intéresse à lui et a déjà commencé à parler à rayola mais avec le joueur qui veut rejoindre le barça on peut être confiant côté barcelone quant à la signature du joueur comme beaucoup le savent c'est un latéral très solide polyvolant et moderne donc il peut être une mise à niveau des options déjà existantes comme d'est et roberto et selon plusieurs sources ce n'est qu'une question de temps avant que le barça l'officialise autre dossier très chaud également alors au moins où xavi est arrivé au barça en novembre 2021 rappelez vous on avait d'énormes problèmes concernant les buts car c'est de pas seulement qui était à la pointe de l'attaque et qui portait lourdement le fardeau de convertir les occasions construites par match il y avait luke de hung mais c'était pas ce joueur qu'on souhaitait avoir il avait signé gratuitement au barça pour seulement deux ans et avec la moitié de son contrat déjà écoulé il ne sera pas surprenant de le voir partir dès cet été si l'on en croit les informations de gérard romero qui est aussi un journaliste très fiable d'autres noms serait intéressé et a déjà fait une offre donc après la signature de kouchevski en provenance de la juve et aussi après que barcelone ait détourné leur désir de vouloir signer adam traoré et liverpool ayant signé leur cible luiz diaz en provenance de porto de plus avec l'avenir incertain de harry kane et de steven belgren fortement lié aussi en départ donc daniel le vu le président est à la recherche depuis quelques temps de nouveaux attaquants ansufati osman dembélé martin bressouette blessé j'avais dû compter pendant longtemps sur les joueurs de l'équipe b ferrand yutkla et zabdi ilias etc donc depuis l'arrivée de ferrand torres adam traoré et obameyang les choses semblent différentes les buts sont devenus abondants et ça a des conséquences parce que memphis est devenu un joueur deuxième choix pour xavi hernandez parce que sa place dans l'équipe est chipé par torres tandis qu'obameyang est le choix numéro un point mais malgré le fait qu'il soit dans une situation inconfortable à barcelone il a montré à maintes reprises son désir de se battre pour une place dans l'équipe et dans l'état actuel des choses il est toujours le meilleur buteur du barça avec 10 buts cela dit barcelone devait profiter de la vente de memphis si une très bonne offre se présente ça soit de la part de tottenham ou de la juventus vous serez informé voici également un dossier très chaud qui fait parler depuis quelques temps et ça concerne salah comme vous le savez ça fait quelques mois que les négociations ont commencé entre liverpool et le plan salah mais liverpool transfère sur l'avenir de salah qui est l'un de leurs meilleurs en attaque pour rappel il est là depuis 2017 en provenance de rome cette saison il a marqué 28 buts et réussi 10 passes en 35 matchs mais son avenir à la merseille est remis en cause puisque son contrat va expirer à l'été 2023 et les discussions n'avance pas parce qu'il demande un gros salaire actuellement il touche une valeur d'environ 9 millions d'euros par an mais sur le nouveau contrat il demande le double de ce qu'il touche actuellement soit 17 millions et c'est un peu compliqué parce que liverpool ne veut plus payer des salaires excessifs ce qui conduit à une impasse dans les négociations c'est cela qui a conduit à des spéculations sur l'avenir du joueur en file maintenant le barça est parmi les clubs qui s'intéressent à lui son club négocie jusqu'à présent donc si rien n'est fait avant la fin de son contrat liverpool pourrait le perdre gratuitement en 2023 cela oblige les reds à envisager une vente cet été et selon les sources il pourrait accepter une somme de 40 millions même si mon salah sera dans quelques mois dans l'ultime année de son contrat il est très difficile d'imaginer que liverpool serait prêt à vendre l'un de ses plus grands joueurs surtout avec 40 millions maintenant compte tenu de sa qualité et de la forme dans laquelle se trouve il sera très cher pour le barça parce qu'il va demander certainement des honoraires beaucoup plus élevé et on sait la situation du barça maintenant apparemment nous sommes sur le point de perdre à l'an contre manchester city à mon avis même si ce n'est pas le même poste cela serait une bonne solution cependant toute décision dépendrait des négociations contractuelles avec liverpool s'il va prolonger ou s'il va quitter parlons maintenant de pablo gavi et de ronald araujo selon sport toujours les négociations entre barcelone araujo et gavi sont au point mort ils sont devenus des joueurs essentiels dans l'équipe de xavi araujo en défense il est devenu à quelques matchs un leader charismatique aux côtés de gérard piqué tandis que l'exubérance et l'énergie juvénile de gavi ont tué en effet galvanisé au milieu de terrain cependant les deux joueurs seront dans la dernière année de leur contrat l'accord actuel du barça avec gavi comporte une clause de 50 millions ce qui est très minime tandis qu araujo a une clause de 200 millions qui lie au barça donc pour le barça l'objectif c'est de les prolonger avant la fin de la saison cependant il y a des barrages selon sport les négociations entre le club et les joueurs ont atteint un point mort parce que ce que demandent les joueurs est ce qu'à proposer le club il y a une énorme différence puisque les deux veulent des salaires égaux à sedan soufati et pedri gonzalez qui ont récemment prolongé et ils estiment également que les propositions faites par le barça ne les correspond pas donc le barça insiste sur le fait qu'il n'est pas disposé à faire des compromis sur sa position malgré les informations qui étaient sorties affirmant que le barça était disposé à augmenter l'offre initiale au club on se dit s'ils veulent continuer ils continueront mais avec les conditions du barça c'est donc ça la position des dirigeants maintenant à mon avis perdre ces deux joueurs pour une histoire de salaire serait catastrophique gavi c'est un joueur très jeune il a 17 ans araujo est un joueur prometteur il est très jeune également 22 ou 23 ans donc pour moi il mérite même si ce n'est pas le même salaire que pedri gonzalez ou ansoufati à peu près faisons quelque chose parce que s'ils quittent le barça ils seront pas chômeurs il y a des clubs de prime league qui sont intéressés liverpool par exemple matcher united s'intéresse à araujo donc s'ils quittent barcelone automatiquement ils seront ailleurs on termine maintenant avec erling hollande ça fait maintenant quelques mois que le barça le poursuit le président la porta xavi hernandez fond de lui la cible prioritaire avant la saison prochaine parce qu'il peut ramener l'équipe au sommet côté marketing sportif etc mais selon les sources ça se complique parce qu'il ya manchester city qui est prêt à tout pour le signe à juin et ça pourrait se faire très vite parce que l'argent y est le projet de jeu est en place la porte à parler laissant entendre que barcelone était susceptible de mettre fin à la chasse au numéro 9 du borussia Dortmund chavé aussi dans sa bouche a dit qu'il n'y a aucun joueur qui a refusé le barça mais vu que manchester city est là on peut avoir quelques doutes il se prit qu'il signe à manchester la première raison serait pep guardiola parce que toujours aimerait l'avoir en tant que coach c'est évident mais c'est un coach également qui s'est tiré le meilleur parti de ses joueurs prenons l'exemple de l'wandowski qui a trouvé un niveau de jeu plus élevé que lorsqu'il était à dortmund sans oublier le messi donc pour haaland rejoindre city et guardiola serait un rêve de plus man city ils sont actuellement l'un des meilleurs deuxièmement les titres et les trophées certes ils n'ont pas gagné la champions league ils l'ont perdu l'an passé mais en championnat ils sont redoutables mais également que ce soit la fai cup la coupe de la ligue ils ont tout raflé cette saison également ils sont en course pour remporter le championnat même si derrière il y a liverpool ils sont quand même à la tête et la troisième raison c'est l'argent certes selon des rapports le barça était prêt à offrir 190 millions sur 5 ans à erling hollande mais avec la ligue a qui a réduit la limite de dépenses du club à moins 144 millions ça pourrait changer parce que la porte a clairement indiqué que le barça ne conclurai aucun accord qui mettrait en péril la situation financière du club et cela pourrait empêcher la signature de hollande ou tout simplement un gros contrat alors que man city n'a pas ce problème donc il pourrait se faire rapidement ensuite il ya cet aspect compétition parce qu'aujourd'hui la prime league elle est considérée comme la compétition de ligue la plus divertissante la plus belle et la plus compétitive d'europe on peut y trouver des joueurs comme cristiano ronaldo kevin de brun moussala sayo mané avec aussi certains des meilleurs managers du monde guardiola jürgen klopp thomas tohel antonio conte donc ça fait que par rapport à la liga le niveau de la prime league est plus élevé maintenant rien n'est fait le jour est à dortmund aucune décision n'est prise donc ce qu'on doit faire est de rester attentif attendre la fin de la saison connaître la décision de hollande concernant son avenir donc c'était tout pour cette vidéo merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin continuez à vous abonner à la chaîne mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification vous êtes les meilleurs ciao à bientôt vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez vous activer la cloche ça peut se faire en moins de 30 secondes c'est gratuit et pour élargir la communauté partager la vidéo s'il vous plaît pour échanger avec moi directement c'est possible sur instagram le lien se trouve dans la description donc rejoignez moi là bas ainsi que sur twitter et même sur facebook